Après Edouard Balladur et quelques-uns de ses ministres, c'est au tour d'Hubert Védrine d'être entendu par la mission parlementaire sur le Rwanda. A l'époque du génocide, Hubert Védrine était secrétaire général de l'Elysée. Compte rendu, Philippe Rochou. Hubert Védrine, par sa position à l'Elysée, voyait passer tous les télégrammes concernant le Rwanda. Dans son audition, il va donc assister sur la volonté de François Mitterrand d'aider à assurer la sécurité de ce pays face à l'offensive des rebelles venus de Gourou d'Agrou. Mais à l'Elysée, quand le chef de l'Etat rwandais a été tué, on a vite compris l'ampleur du drame. Je me rappelle que le jour de l'attentat de François Mitterrand dans mon bureau, me disant que ça va être terrible. François Mitterrand et ses conseillers avaient donc présent à l'esprit la possibilité de massacre et avaient mené leur politique au Rwanda en connaissance de cause. On pouvait anticiper les génocides. Les gens sont toujours malentrés dans les événements. Ils savent tout, ils ont tout compris, ils ont tout vu. Mais ce qui est vrai à l'époque, c'est que tout le monde quand même vivait dans l'idée, non pas qu'il y aurait le génocide tel qu'il s'est produit dans ses proportions agroces, mais tout le monde vivait dans l'idée que ce pays, il y avait une épée de la Boclès au-dessus de ce pays qui était le retour des massacres. Tout le monde le savait. La seule idée qui avait été trouvée, c'est d'arriver à un accord politique qui n'aurait fonctionné tant bien que mal. Hubert Védrine estime enfin que la passivité américaine, les craintes de la communauté internationale de mettre le doigt dans le grommage, le syndrome somalien qui ralliait encore à l'époque, ont paralysé toute la décision aux Nations Unies pour empêcher le génocide après le début des comptes. Merci. 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 Merci.